J'ai donc retenu comme lecture biblique au livre des Actes, au chapitre 25, les versets 13 à 22. La scène se passe pendant l'incarcération de Paul à Césarée maritime, donc au terme de son ministère. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit « Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici et sans différer, je siégeais le lendemain au tribunal et je donnais l'ordre qu'on amène cet homme. Les accusateurs, s'étant présentés, ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quelle partie prendre dans ce débat, je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause soit réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le garde jusqu'à ce que je l'envoie à César. Agrippa, dit à Festus, je voudrais aussi entendre cet homme. Demain, répondit Festus, tu l'entendras. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et nous allons chanter le cantique 214, les strophes 1, 2 et 3, le cantique 214. La parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. La parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. La parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. La parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Seigneur, est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Seigneur, est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Seigneur, est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Seigneur, est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Seigneur, est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Seigneur, est une lampe à mes pieds, elle est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Seigneur, est une lampe à mes pieds, elle est une lampe à mes pieds, elle est une lampe à mes pieds. Sous-titrage MFP. Un certain Jésus qui est mort et que Paul prétendait vivant. C'est en ces termes que 25 ans après les événements de Golgotha, un haut fonctionnaire romain, un certain Festus, nommé par l'empereur Néron aux fonctions de procurateur de Judée, c'est en ces termes, dis-je, qu'il pouvait évoquer l'initiateur d'un mouvement que les fidèles du Christ, eux, appelaient la voie, le chemin, mais que les païens commençaient à désigner sous le vocable de christianisme. Puisque si l'on en croit le livre des actes, c'est à Antioche, la grande ville de Syrie, que l'on se mit à donner le nom de chrétien aux disciples de Jésus de Nazareth. C'est également à Antioche, au début du deuxième siècle, que l'évêque Ignace, le fameux Ignace d'Antioche, employa pour la première fois, dans une de ses lettres, le terme de christianisme, signifiant ainsi qu'une petite secte juive, rejetée par les autorités de la synagogue, s'était muée en une religion aux prétentions universelles, une religion capable de rejoindre tout homme, quelle que soit son appartenance ethnique, sociale, culturelle, linguistique, sans toutefois cesser de se référer à un certain Jésus, qui est mort et que Paul prétendait être vivant. Mais alors, qui fut le véritable inventeur du christianisme ? Serait-ce Jean, Jean le baptiseur, Jean le plongeur, qui fut le premier à annoncer la venue du royaume de Dieu, suscitant sur les bords du Jourdain un mouvement de renouveau prophétique dans lequel Jésus s'est inscrit ? Serait-ce Jésus lui-même, celui qu'on appelle Christ et Messie, cet homme qui n'a jamais rien écrit et qui est mort abandonné de tous ? Ou serait-ce encore Paul, Paul le pharisien, devenu apôtre du Seigneur ressuscité ? Eh bien, je crois que ce verset des actes nous invite à revisiter l'origine fondatrice du christianisme. Je le ferai très simplement en développant les trois points de cette simple phrase, un certain Jésus qui était mort et que Paul prétendait être vivant. Un certain Jésus. Oui, au début de l'aventure chrétienne, en ce temps-là, comme disent les évangiles, il y a en effet un homme, un homme dans sa singularité, je dirais même dans sa banalité, Jésus, l'homme qui venait de Nazareth. Un quasi inconnu au regard des hommes et des événements. Il est à peine fait mention de lui dans la littérature de l'époque. L'historien juif Flavius Joseph évoque incidemment Jésus qu'on appelle le Messie, un sage, faiseur de prodiges, condamné par Pilate. Et il ajoute, ceux qui l'avaient d'abord aimé ne cessèrent pas de le faire. Les historiens romains, quant à eux, font mention de Christos, l'initiateur d'une détestable superstition qui fut livrée aux supplices sous le règne de Tibère. Jésus peut ainsi apparaître comme un homme quelconque, un personnage insignifiant, un charpentier qui a grandi et qui a vécu de manière ordinaire dans une bourgade ordinaire des collines de Basse-Galilée. Il n'était pas prêtre, il n'était pas scribe, c'était un simple laïc, un juif marginal, mais qui par sa prédication et ses activités de guérisseur et d'exorciste a suscité en Israël un mouvement de réveil religieux, bénéficiant d'un engouement certain, mais tributaire aussi d'opposition virulente. Jésus, on le sait, a finalement été arrêté avant d'être livré aux autorités romaines et expédiées d'une manière particulièrement sommaire la veille de la fête de Pâques. Il se trouve que ses disciples ont précieusement conservé la mémoire de cet homme, la mémoire de ses paroles et de ses actes. Il est d'ailleurs hautement significatif que dans la deuxième moitié du premier siècle, lorsque l'Église éprouvera le besoin de fixer par écrit son témoignage de foi, elle le fera en choisissant de rédiger de courts fascicules des évangiles, un genre littéraire tout à fait original, mais qui présente sous forme de biographie romanesque la vie de Jésus de Nazareth en recueillant l'essentiel de son enseignement. En faisant ainsi mémoire de Jésus, il y a là pour nous une invitation à faire sans cesse retour à cette personnalité, à ne pas oublier Jésus dans la réalité de son humanité, dans la singularité de sa trajectoire humaine de prophète et de sage. Nous sommes sans cesse invités à le retrouver comme une personne singulière, avec tout ce que cela peut vouloir dire d'attachement à celui avec qui nous pouvons nouer une relation personnelle. Il peut être, selon nos tempéraments, un maître, un ami, un compagnon, un frère, un modèle, un modèle par sa vie, mais aussi un modèle dans sa mort. Et c'est le deuxième point que je voudrais évoquer, un certain Jésus qui était mort. Oui, dans notre quête de l'origine, il y a en effet cette deuxième affirmation. Jésus est mort. Et nous voilà devant la croix, devant cette réalité brutale, insoutenable, incontournable, contre laquelle d'ailleurs est venue buter la foi des tout premiers disciples. Pas n'importe quelle mort, bien évidemment. Après un procès bâclé et inique, Jésus a été condamné par Pilate et a été exécuté comme un criminel, selon le supplice réservé aux esclaves et qui faisait de lui, si l'on suit les prescriptions de la loi de Moïse, un être maudit de Dieu. Oui, maudit soit celui qui pente au bois de la croix. Alors, les premiers disciples n'ont pas pu ne pas s'interroger sur le non-sens de cette mort. Au regard de la foi des chrétiens, cette mort n'est pas simplement la mort du juste que l'on persécute, figure familière de la Bible. Ce n'est pas non plus seulement un martyr, la mort de celui qui donne sa vie pour ses convictions, Jésus ayant accepté de mourir pour la cause du royaume, comme un prophète assassiné. Elle n'est pas non plus simplement un modèle, la croix étant alors l'expression de l'obéissance de Jésus à la volonté de Dieu dans le jusqu'au bout d'un militantisme éthique. Jésus, dans cette perspective, serait alors un héros, une figure humaine, mais trop humaine, de la pureté de ceux qui sont prêts à donner leur vie pour des valeurs. Scrutant la mort de Jésus à la lumière des Écritures, les premiers chrétiens ont acquis la conviction que la mort de Jésus s'inscrivait dans un plan de Dieu. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans la gloire ? Oui, enracinés dans leur foi au Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, enracinés dans l'espérance juive qui attendait une manifestation de Dieu en faveur de son peuple, les disciples de Jésus ont eu l'intuition que cette mort sur la croix ne pouvait être le dernier mot de l'aventure humaine du Christ. Et c'est alors qu'il nous faut considérer la troisième affirmation du livre des Actes. un certain Jésus qui était mort et que Paul prétendait être vivant. Oui, Paul, l'apôtre des protestants, se dresse. À l'origine du christianisme, il y a une prise de parole, une proclamation, un témoignage, une affirmation selon laquelle Jésus est vivant. Pâques, en tant qu'événement de parole, est le point de départ de la foi chrétienne. C'est le témoignage des disciples de Jésus qui est à l'origine du christianisme. Cela commence donc par une rumeur qui court depuis 2000 ans. Il est vivant. Je dis cela commence. En fait, mieux vaudrait dire que cela recommence. À Pâques, en effet, l'affaire Jésus, apparemment close une fois roulée la pierre du tombeau, recommence comme elle avait commencé un ou deux ans plus tôt au bord du Jourdain, là où Jean baptisait. Car ce que l'on appelle le mouvement de Jésus a commencé par une rumeur qui voltigeait autour de lui. Un mélange subtil d'interrogations, de suspicions, de confiance aussi autour de ce personnage paradoxal. Quel est-il donc, cet homme ? D'où lui vient son autorité ? Oui, de son vivant même, il y a eu un questionnement sur l'identité de Jésus. Et voilà qu'au lendemain de Pâques, avec l'affirmation par ses disciples qu'il est vivant, l'énigme est relancée. La question revient sur le tapis. Quel est-il donc, cet homme, dont tous savent qu'il est mort, mais dont quelques-uns ont l'audace de dire qu'il est vivant ? Définitivement classé, le Vendredi Saint, l'affaire Jésus est redevenue affaire d'actualité et n'a plus cessé de l'être jusqu'à aujourd'hui. Oui, en soutenant l'affirmation selon laquelle Jésus est vivant, les premiers disciples affirment que Dieu, de manière décisive, est intervenu dans l'histoire des hommes et qu'en arrachant Jésus au pouvoir de la mort, il transforme radicalement les conditions de l'existence humaine. Et dans cette perspective, les disciples peuvent soutenir que Jésus est l'homme qui vient de Dieu et qu'en lui s'accomplissent toutes les promesses du Dieu d'Israël. Jésus n'est pas simplement l'homme de Nazareth, il est l'envoyé, le Fils, Christ et Seigneur d'une humanité nouvelle. Ceci étant, il convient de reconnaître que la crédibilité de Jésus ne s'impose pas comme une évidence claire et distincte. La crédibilité de Jésus n'est jamais dissociable de cette rumeur vivante autour de lui, ni d'une croyance largement accordée, colportée d'abord de bouche à oreille, débattue en public, rejetée par les uns et accueillie par d'autres. Oui, Jésus ne peut finalement demeurer vivant dans notre histoire qu'à la manière dont il y est entré, poussée en avant par la rumeur de ceux qui le suivent. Oui, par la parole des disciples, quelque chose s'est mis en marche dans l'histoire qui pousse d'autres hommes à se mettre en route et à prendre la parole à leur tour. Et il est normal que depuis 2000 ans, on ne cesse de débattre sur ce Jésus. Or, dans ce débat, la question est proprement insoluble. Elle est insoluble car il ne peut y avoir de preuve de la résurrection. la seule trace perceptible c'est que précisément des hommes se lèvent, se mettent debout, ressuscitent et osent une parole de liberté en affirmant que Christ est vivant et que leur vie en est transformée. Oui, Christ est vivant, mais il faut bien voir que la prédication pascale, le fait de proclamer qu'il vit n'est pas un enseignement sur Dieu et sur son Christ. Paul, Paul qui a revendiqué le titre d'apôtre et qui a consacré sa vie à l'évangile, ne s'est jamais pensé comme un porte-parole de la tradition de Jésus. Dans ses lettres, il ne donne aucun détail sur la biographie du rabbi de Nazareth, pas plus qu'il ne cite les paroles du Jésus de l'histoire. La prédication de Pâques, je le répète, n'est pas un enseignement sur la vie et sur la mort de Jésus. La prédication de Pâques est une invitation à entrer dans la vie. Elle est un appel à une décision personnelle en faveur d'une culture et d'une éthique de la vie. Oui, en entendant Paul affirmer que Jésus est vivant, des êtres humains, qu'ils soient juifs ou païens, hommes ou femmes, libres ou esclaves, ont accepté d'entrer dans une vie nouvelle selon l'Évangile. Oui, le message de Pâques ne devient une bonne nouvelle et une vérité que pour celui qui accepte de l'intégrer à son propre destin, en vivant à son tour comme un ressuscité, comme un vivant revenu de la mort pour reprendre l'expression de Paul dans l'Épître aux Romains. Oui, le message pascal et la résurrection de Jésus sont indissolublement liés. L'événement du Christ et la proclamation qui en est faite, l'Évangile et ses témoins, la révélation et l'histoire vont de pair et ne peuvent être séparés. Oui, en fin de compte, Paul, Pierre, Jean et les autres ne peuvent parler que parce qu'ils sont au bénéfice d'une grâce qui vient de Dieu. Rendant compte de cette expérience de la résurrection, Paul écrit aux Galates « Il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils ». Oui, les disciples de Jésus ne deviennent témoins qu'après avoir été bénéficiaires, debout parce que gracié, libre parce que conduit par l'Esprit de Dieu. L'insurrection pascale n'est possible que parce qu'elle est un acte de Dieu dans la puissance de l'Esprit. C'est cet Esprit de Dieu qui a conduit Jésus tout au long de son ministère galiléen, de son baptême jusqu'à la mort sur le gibet. C'est ce même Esprit qu'il a réveillé et c'est encore cet Esprit qui nous met debout aujourd'hui pour témoigner du Christ. Alors, d'une certaine manière, la question de savoir qui est l'inventeur du christianisme, Jean, Jésus, Paul, est dépassé. Peu importe, en fin de compte. Jean, Jésus, Paul et tous les autres, la nuée de témoins qui les ont suivis, tous nous renvoient au Dieu qui crée et qui recrée, au Dieu dont l'Esprit planait au-dessus des eaux originelles et qui, aujourd'hui, nous donne la vie en surabondance. Et bien que cet Esprit de Pentecôte vienne nous visiter, qu'il roule la pierre de nos tombeaux et qu'il nous confie à Jésus, le vivant, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. de Pentecôte